Allez, disons une chanson, je sais pas, n'importe quelle chanson, citez-moi une chanson, euh, la rivière du... le Connemara, voilà, le Connemara, et en fait, juste, tu vas lui dire, recrète-moi, t'as vu les rêves ? En fait, je voulais dire une chanson. C'est chargé politiquement, là. Le YouTube de droite, on y est ! Vous êtes bien au Tour du Jeu, première édition de cette nouvelle saison estivale, et je suis toujours entouré de mes deux intraitables amis, Kevin et Xavier de la chaîne des Ludovores. Jusque-là donc, pas de tromperie sur la marchandise, pas de grosse surprise non plus. Bonjour messieurs, merci d'être avec moi malgré tout, et comme toujours, pour commenter notre riche actualité. Comment ça va ? Il parait qu'il fait chaud au Japon, vous me disiez. Chaud et humide. Ouais, on fond. Mais ça compense avec vous, j'ai l'impression, non ? Oui, on va, nous c'est pas... Vous vous appelez le genre, non ? Non, c'est ça, voilà, c'est ça. Mais tout va bien, sinon, on voit bien climatiquement parlant. C'est ça, c'est ça. Les clims sont en route, ici, on a fait un petit feu de bois. J'espère qu'on n'entend pas trop la mienne, parce que la mienne, je peux dire, elle pulse. Non, ça va, ça va. J'ai à deux doigts de faire l'émission en bikini, mais j'avais peur d'attirer trop de monde. Mais qui sait ce qu'il porte en bas, évidemment ? On ne le sait jamais. C'est d'ailleurs... Avec David, on ne sait jamais vraiment. Pourquoi porter quelque chose en bas, franchement ? Pourquoi porter quelque chose ? Je suis chez moi. Comme dirait un certain acteur dans un certain film très célèbre, on n'est pas bien, là ? Au frais ? Oui. Mais j'y pense souvent, quand je vois les interviews à la télé, il y a de plus en plus, maintenant, de politiques, etc., qui se déplacent plus sur les plateaux, et je me dis, eh s'il était en chausson, juste ça, même pas en caleçon, en chausson, en chausson licorne. Je sens que c'est quelqu'un de très respectueux, déjà, parce que tu penses juste aux chaussons. Je pense que ça suffit, tu vois, c'est le détail qui ferait la différence. Et juste penser à ça te permet de voir la politique d'une autre façon. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, et on a déjà bien assez de sujets à traiter aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui ? Ah, mais... Non, désolé. Désolé. Tout ton ballot, le catalogue de chaussons, non, alors, Kevin va nous parler d'Apof... Oh yeah, oh yeah ! Voilà, non, mais un jeu, tu sais le dire, toi, Kevin, tu nous le diras tout à l'heure de quoi tu vas parler. Ouais, on va essayer, mais ça qui n'est pas facile à prononcer. Sur Kickstarter, Kickstarter, je sais le dire. On va parler du succès moins éclair de Grim Coven, parce que là, je sais le dire aussi, sur GameFound. Et puis, on va parler des nouveaux usages de l'IA dans le monde du jeu de société. Alors, ça fait un peu titre pompeux, ce n'est pas tout à fait... Ce n'est pas si loin que ça. Mais peut-être qu'on peut d'ailleurs partir là-dessus, parce que Kevin... Alors, je ne sais pas, on en parlait juste avant l'émission, je ne sais pas à quel point c'est encore secret. Mais était en contact avec un créateur de jeux français qui va intégrer une forme d'IA dans son jeu. Donc, une sorte d'application de site, ou les deux peut-être. Je ne sais pas si tu as le droit d'en dire un tout petit peu, de teaser un tout petit peu ce qui nous a été présenté. Peut-être ce que tu sais là-dessus. Alors, sans donner de nom, parce que je n'ai pas demandé avant l'émission jusqu'à quel point je pouvais en parler. Donc, ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo peut-être avec lui, peut-être tous ensemble, pour en parler justement à ce moment-là. Parce que ce sera de toute façon un sujet qui fera nécessairement parler. Mais oui, il y a un petit éditeur, un primo-éditeur français qui intégrera l'IA dans son jeu. C'est un bien grand mot, mais disons qu'il y aura la possibilité d'aller consulter n'importe quelle règle du jeu directement avec une sorte de simili-chat GPT. En fait, tu demanderas à tel ou tel personnage du jeu des petits points de règle, et il pourra te répondre de manière hyper précise, mais aussi immersive, avec un petit peu la personnalité de chacun des personnages auxquels tu demanderas potentiellement la question. Mais ce sera vraiment intégré de manière hyper fluide. J'ai pu voir une petite démo avec lui récemment, elle a été présent également. Et c'est vrai que c'est assez intriguant et assez intéressant pour l'avenir potentiel que ça pourrait avoir dans le jeu de société, de pouvoir consulter une IA, lui poser une question directement, plutôt que de consulter toujours le livret de règles et chercher le point exact et précis. Donc c'est intéressant comme sujet. Ouais, ça d'ailleurs c'est mon sujet, donc je vais te demander de t'arrêter là. Je ne prends la gueule. Non mais par contre, j'aime bien ce que tu dis avant, parce que c'est ce que moi je n'avais pas forcément prévu d'aborder, c'est qu'on peut envisager que dans le jeu de société, on retrouve aussi un des bon montés de l'IA qui commence à arriver dans le jeu vidéo, qui est le fait de générer une personnalité pour des PNJ. Et il y a Nvidia par exemple qui a fait une expérience assez poussée, je crois que c'était l'année dernière, avec des personnages à qui tu poses des questions avec le micro, si tu es anglophone, what's going on ? Et lui il te répond, can't you keep burger ? What the fuck are you talking about, man ? Et c'est vachement immersif en fait. Alors ça c'est limite une ligne, mais... Je suis complètement immersé là. J'ai vu comment je vois qu'on dirait sur la jeu. Ils n'avaient pas fait... Enfin je ne sais pas si c'était pour ce jeu-là, mais il n'y avait pas un test qui a été fait là-dessus avec Matrix ? Peut-être que ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Moi j'avais vu un YouTuber qui avait pris le parti justement de tester. C'était dans une démo technologique qui simulait une ville justement. Et en fait, ils posaient systématiquement aux PNJ des questions du genre « mais vous savez que vous êtes juste un PNJ, que vous n'existez pas vraiment ? » Et au début, en fait, l'IA répondait complètement à côté. Et à la fin, tu avais des réponses du genre « oui je sais, mais ce n'est pas grave parce que je sais qu'à la prochaine update, on va s'améliorer et qu'on saura faire plus de choses. » Et là, tu fermes le programme. Je crois que je te l'avais envoyé à un moment donné. Et tu avais même des IA, au bout d'un moment, ils badaient. Tu sentais qu'ils n'étaient pas bien face à la question. C'était génial. Ça laisse des perspectives de fou parce que si tu vas plus loin dans ce délire-là, et on commence déjà à dériver du sujet, mais c'est un sujet super intéressant aussi, qui peut aussi marcher avec le jeu de société, c'est que si tu t'inclus une forme, alors je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais du machine learning, c'est-à-dire que ton IA, elle va s'adapter aux questions que tu poses, et peut-être changer en fonction des questions que tu poses de tes actions, tu peux créer une espèce de monde vivant, presque type MMO, où finalement, quand tu quittes le jeu, l'IA vit encore, entre guillemets, un peu par elle-même, et quand tu reviens, l'IA a changé. C'est-à-dire que tu aurais presque des royaumes qui seraient vivants dans tes boîtes, dans l'application qui va dans ta boîte. Justement, c'est une des questions que le mec avait posées dans la vidéo. Il disait « Qu'est-ce que vous faites quand j'éteins le jeu ? » Et tu avais une PC qui disait « Mais c'est un peu comme mourir à chaque fois. » C'était hyper banant. C'était vraiment très malaisant comme expérience. On pourrait finalement peut-être refaire toute une vidéo sur l'IA. Moi qui m'y intéresse un petit peu, et je m'en suis assez vanté auprès de toi, Kevin, c'est vrai que je crois que je te l'avais déjà dit, la limitation aujourd'hui qu'on a sur toutes les IA, quelles qu'elles soient, c'est que l'IA ne comprend pas ce qu'elle dit, et que donc elle ne peut pas s'adapter vis-à-vis de ça. Elle ne peut pas fact-checker ses questions pour le côté par exemple recherche Google, et elle ne peut pas non plus se rendre compte de si ce qu'elle dit est choquant, déprimant ou quoi que ce soit, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit quelque part. Alors il y a ça. Il y a ça dont on pourrait parler des heures, parce qu'on est des gros nerds, et qu'on se rend compte aussi du potentiel. Je parlais d'NVIDIA. Si le PDG d'NVIDIA est un des hommes les plus riches du monde, en tout cas il est très très riche, c'est grâce à tout ce qu'il a fait pour l'IA récemment. C'est là la vidéo. C'est une dédicace. Mais il y a aussi l'IA qui fait peur. Et dans le jeu de société, on connaît surtout l'IA qui fait peur. On connaît l'IA génératif pour tout ce qui est artistique, c'est-à-dire, moi j'avais traité par exemple d'un jeu comme Dertania, dont les images sont faites avec l'IA, ce qui en soi est un problème, mais est aussi un problème, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les IA vont s'entraîner sur des dessins qui existent. Donc même si elles ne vont pas les copier stricto sensu, elles vont quand même s'en inspirer, voire en prendre des bouts et les assembler comme un monstre de Frankenstein. Et puis il y a aussi des jeux complètement, alors ça ne marche jamais, mais des jeux complètement créés par l'IA, faits par des gens un peu scrupuleux, généralement ce sont plutôt des arnaques sur Kickstarter, et encore une fois, c'est souvent soit sanctionné par Kickstarter, tout simplement ça ne finance pas. Une petite question justement pour vous deux, avant de vraiment lancer mon sujet. Moi j'étais parti d'un principe que j'assume, et en même temps je me suis dit, est-ce que c'est vraiment juste de dire ça ? C'était, est-ce qu'on peut critiquer quelqu'un, comme l'auteur de Dertania par exemple, pour avoir utilisé l'IA, pour faire ses illustrations, sachant que dans tous les cas, parce qu'on est sur un éditeur qui a fait ça dans son garage, dans tous les cas, il n'avait pas les moyens d'engager un artiste. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis dans ma vidéo, c'est comme si on te reprochait de ne pas engager une femme de ménage, alors que tu n'as pas les moyens quelque part. Non mais c'est un peu pour abaisser le côté femme de ménage, ce que je veux dire c'est que, ça y est, la phrase paraît bizarre maintenant. You've been cancelled. C'est ça. Un personnel d'entre... Non mais c'est même pas ça que j'avais dit dans la vidéo, parce que j'avais peur justement de le faire cancel. Mais t'as compris l'idée en fait, c'est-à-dire le mec n'a pas les moyens. Il a un budget de 1000 balles pour faire sa campagne. Il se dit bon bah du coup, je fais de tort à personne puisque j'aurais pu donner cet argent à personne. Est-ce que malgré tout, l'usage de l'IA pour vous, c'est un tabou quand même ? Parce que je comprends le côté ça va pomper sur des trucs qui existent, mais ce qui en sort n'est pas quelque chose qui existe et je ne veux pas m'engager trop. Moi je n'ai pas l'impression qu'il vole quelqu'un en fait, concrètement lui. Le problème il est toujours pareil dans le monde de la création artistique, c'est qu'on reproche à l'IA de voler entre guillemets des trucs, des choses d'artistes qui ont produit des choses, mais un artiste s'inspire forcément de ce qu'il a vu dans un musée autour de lui à la télé et dans quelle mesure il n'a pas volé un style d'un personnage ou un style d'un ombrage ou d'un éclairage d'une scène parce que croire que tout artiste fait quelque chose qui est forcément totalement inédit, c'est se mettre le doigt dans l'œil jusqu'à la cinquième phalange. On est bien d'accord. Donc est-ce que d'un côté on n'est pas un peu hypocrite en condamnant la machine tout en acceptant dans une certaine mesure ce que peut faire un artiste ? Moi ce qui à mon avis pose le vrai problème c'est que je pense que les gens seraient beaucoup moins en colère contre l'IA si les créateurs de l'IA l'avaient doté d'un mécanisme qui permettait de citer ses sources entre guillemets. Et quelque part de au moins populariser les modèles dont il s'est inspiré voire éventuellement à terme de les rémunérer d'une manière ou d'une autre. Et du coup je trouve que la question du finalement parce que j'y ai repensé récemment la question du j'emploie l'IA parce que je n'ai pas les moyens de me payer un dessinateur je trouve qu'en fait c'est dans le cadre du crowdfunding c'est prendre le problème à l'envers parce que justement pour moi le crowdfunding ça serait plutôt voilà j'ai un super projet j'ai des super idées je suis nul en dessin si ça finance on va trouver un bon dessinateur. C'est ça le truc. À la limite que le gars fasse voilà mais le gars il fasse j'utilise l'IA pour présenter mon projet et le projet final sera fait par un artiste vanco il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre s'il me dit voilà mon projet est fait par l'IA et ça restera comme ça au bout déjà artistiquement je ne trouve pas ça forcément super flatteur visuellement mais bon après les goûts sont dans la nature tous les goûts sont dans la nature mais voilà moi je trouve que justement il y a des moments où on perd un peu le côté le sens originel de la plateforme de financement à savoir de booster un projet qui n'a pas forcément les moyens d'exister par lui-même c'est un peu démarche. d'autant que c'est vrai que l'IA même quand c'est réussi quand c'est maîtrisé le dessin par l'IA il manque quelque chose tu parles d'inspiration des artistes qui eux aussi vont s'inspirer de choses qui existent déjà souvent parce qu'on n'invente pas grand chose aujourd'hui il manque je trouve cette touche d'inspiration et ça va du coup tu progesses tu propules par extension vas-y vas-y je t'en prie bien sûr si tu vas parler d'inspiration on peut même parler jusqu'aux mécaniques des jeux eux-mêmes rares sont les jeux qui vont réinventer le fil à couper le beurre non plus bien sûr donc à partir de ce moment-là c'est un débat qui peut s'entendre dans le sens où là vraiment il n'y a même plus de personnes physiques derrière mais bon l'inspiration ce n'est pas quelque chose de chaud au corps en soi si c'est quelque chose d'assumé c'est quand même mieux effectivement comme disait Xavier si les artistes qui sont à l'origine des illustrations qui sont ensuite pondues par l'IA sont mentionnées ça peut être un plus mais en même temps comment tu désignes comment tu signifies les artistes quelle partie de cette image ont été faites par quel artiste d'où ça provient exactement est-ce que tu vas faire une démarcation tiens cette partie de l'image là c'est tel artiste pour tel dessin ça me semble difficilement réalisable je pense que ce n'est pas non plus un patchwork oui bien sûr c'est un patchwork de ce que j'en sais je ne veux pas critiquer les artistes qui font barrage y compris aux Etats-Unis et sur Instagram il y a un lever de bouclier je ne veux pas les critiquer je ne suis pas artiste je ne sais pas ce qu'ils vivent mais c'est vrai que ce n'est pas non plus tiens on va prendre le vélo qu'a dessiné machin et puis la voiture qu'a dessiné machin on va les foutre sur un fond dessiné par un autre c'est plus une espèce d'amalgamage où peut-être tu pourrais retrouver de manière un peu tirée par les cheveux la patte de quelqu'un à certains endroits et puis je pense qu'à l'époque où on est on a essayé de nous arnaquer à grande échelle avec les comment c'était les espèces d'images créées de toutes pièces par informatique et qui étaient vendues super cher comme des oeuvres d'art parce qu'elles étaient uniques genre tu avais 25 variations du même les NFT donc dans les NFT tu as semble-t-il la capacité de signer numériquement une oeuvre pour qu'elle soit unique et bien pourquoi les artistes qui diffusent leurs oeuvres sur internet n'ont pas un moyen de faire ça aussi et du coup quand l'IA utilise parce qu'en effet Kevin je suis tout à fait d'accord avec toi c'est pas la question de dire tel morceau a été pris tel non tu dis voilà les inspirations viennent de tels artistes après quelles images viennent de quels artistes on s'en fiche à la limite puisque l'IA entre guillemets liste c'est un peu comme je dirais quand tu ouvres ta boîte de jeux et qu'au fond de couvercle t'as la liste de tous les backers on s'en fout à la limite quel argent a servi pour imprimer quelle page du manuel le principal c'est que tout le monde était là pour moi on dérive complètement mais c'est quelque chose qui je conclurai cette parenthèse là-dessus pour aller plus loin dans mon sujet mais c'est quelque chose qui existe déjà que par exemple Instagram, Facebook essayait de mettre en place avec des tags made with AI faits avec l'IA le problème c'est que ça va aller chercher des tags qui sont par exemple mis en place par Adobe et il semblerait que Adobe dans ses outils d'édition photo te mette le tag IA pour un simple cropping un simple détourage tu vois ou sur des outils vraiment basiques et il y a des photographes aux Etats-Unis qui se retrouvent tagués faits avec l'IA pour des photos qu'ils ont retouchées comme n'importe quel photographe retouche une photo et qu'ils sont paumés parce qu'ils prennent un retour de bâton en mode ça fait 15 ans que tu nous arnaques avec tes photos alors qu'il a juste fait des retouches habituelles donc il y a un problème entre il y a une partie de l'industrie qui veut mettre des tags mettre des points d'attention le problème c'est que ça se fasse en bonne intelligence aussi entre eux puisque chacun a un peu leur système et leur philosophie différente c'est sûr ça projette donc sur des côtés rip-off qui sont des côtés vol de contenu qui sont un petit peu plus réels puisque j'entendais parler récemment du procès de la plainte dont a été l'objet je vais y arriver la plainte dont a été l'objet le site Udio que je ne connaissais pas du tout qui fait partie de ces nouveaux sites qui vont créer de la musique avec l'IA et donc qui finalement tu as des gens qui vont te faire une espèce allez disons une chanson je ne sais pas n'importe quelle chanson citez-moi une chanson la rivière du le Connemara voilà le Connemara et en fait tu vas lui dire t'as vu les refs en fait je voulais dire c'est chargé politiquement le Youtube de droite on y est tu rejoins JDG à la limite à la limite à la limite donc le Connemara tu dis fais-moi le Connemara et en fait il va te le refaire évidemment avec une qualité moins tu vois avec un truc un peu bancal mais ça reste la même chanson quasiment avec le même air et tout sans copyright donc le problème c'était ça donc UDU fait partie de ces sites qui sont visés par la justice américaine pour ça c'est impressionnant je l'ai testé moi-même parce que quand j'ai entendu parler de ça j'ai dit c'est pas possible c'est si magique que ça donc je suis allé pour l'anecdote c'est exceptionnel et je ne vous conseille pas de le faire c'est quand même un site qui ça fait partie de ces boîtes qui aujourd'hui sont en train de drainer les artistes et je suis le grand amateur de musique donc voilà je n'aime pas du tout ce qu'ils font mais j'ai quand même essayé donc j'ai dit fais moi une chanson parle d'Adrien autour du jeu et du fait que cette année je me suis laissé pousser les cheveux et il m'a sorti une chanson et le mec autour du jeu pousse mes cheveux et c'est trop bien c'est ouf tu peux mettre n'importe quoi et ça marche donc UDU c'est le diable mais LIA peut faire ça et alors on en arrive ça y est donc les chemins de traverse vous connaissez un si vous écoutez autour du jeu on met toujours 19 minutes à arriver non il y aura des coupes mais on met toujours un temps fou à arriver à l'objectif du truc donc moi je voulais parler d'un truc que par contre je trouve plutôt bien et que d'ailleurs je suis assez curieux d'avoir l'avis des gens qui nous écoutent j'ai eu l'occasion je pense que beaucoup de gens l'ont eu d'essayer la version un petit peu ils appellent Advanced la version améliorée de Gemini qui est l'IA le LLM Large Language Model de Google et j'ai eu envie d'essayer un petit peu de voir s'il ne pouvait pas y avoir des applications dans le jeu de société aujourd'hui et Kevin me le disait il existe déjà des sites alors je n'ai pas de nom parce que ce n'est pas des sites que j'utilise mais il y en a des sites qui vont vous permettre de répondre à une question de règle sur un jeu j'imagine que certains ont même des bibliothèques de jeux qui vont vous permettre d'incarner les personnages on en parlait tout à l'heure les PNJ de certains jeux etc et c'est des sites que moi je n'utilise pas parce que généralement je peux me tromper je ne les connais pas tous généralement ce sont des sites qui utilisent des LLM existants c'est à dire que ton site joueaujeu.com avec l'IA il va utiliser ChatGPT ou bien Gemini parce que il est rare aujourd'hui que des gens sont capables de créer leur propre LLM quand on voit le travail que ça demande à des gens comme Google donc finalement ces sites ne sont que des surcouches et ça ne m'intéressait pas mais je me suis dit tiens avec ce super Gemini qui est censé pouvoir un petit peu tout analyser qu'est-ce qu'il peut faire en termes de jeux de société et en natif vous voyez sans surcouche sans accessoire au-dessus alors Gemini je ne veux pas faire de plus pour Google c'est celui que j'utilisais donc évidemment cette vidéo comme d'habitude ce podcast n'est ni sponsorisé ni rémunéré Gemini vous allez pouvoir lui envoyer des livrets de règles il dit tiens ça c'est les règles ça c'est le tuto ça c'est une photo de c'est une photo je ne sais pas du plateau ou des figurines tu lui envoies tout ce que tu veux et derrière tu lui poses des questions et je ne vous cache pas que c'est assez bleuvant d'autant plus que je l'ai testé dans des conditions assez critiques qui sont celles du test de Blood Blood un jeu que j'ai adoré dont j'ai parlé récemment que j'ai beaucoup aimé où j'ai reçu vous savez vraiment les livrets de règles où en fait c'est juste un pavé de texte où il n'y a pas d'image il n'y a rien du tout donc on te donne liste d'icônes sauf qu'il n'y a pas les illustrations des icônes donc tu dois déduire par rapport au nombre de cartes qu'il y a c'était un truc de fou et c'est vraiment Gemini qui m'a sauvé la vie je me suis dit alors certes Gemini Advance ça demande un abonnement Kevin peut-être tu nous feras un petit créneau un petit clin d'œil sur ton Gemini Classique que tu as essayé ou qui était moins pertinent mais alors j'avais un exemple que j'avais gardé est-ce que il ne me l'a pas gardé alors en gros la question c'était il y avait une erreur dans le tutoriel j'ai dit je ne comprends pas dans le tutoriel on me dit qu'avec la plante je peux soigner deux personnes n'importe quoi je ne l'ai plus je ne l'avais calé mais il a sauté alors que dans le livret de règles ce n'est pas écrit comme ça et le mec fait l'analyse il dit bon vous avez raison il y a une disparité d'après moi c'est la règle qui a raison parce qu'on retrouve cet exemple à tel endroit et il me semble logique que étant donné qu'on peut faire ceci et cela que la règle soit que l'herbe s'utilise comme ci et comme ça donc il allait au-delà et c'est ça que je trouve vraiment très très puissant il allait au-delà de lire les règles et de donner qu'il faut jeter 2D quand t'attaques parce qu'il va juste aller chercher la notion de 2D dans le truc il va entre guillemets faire des déductions qui contrairement à ce que fait l'IA vous avez tous entendu parler de Google qui vous recommande de manger des cailloux ou de mettre de la colle dans vos pizzas des trucs qui avaient l'air assez fiables c'est à dire que la seule erreur qu'il a fait c'était sur une probabilité de jeter 2D et qui du coup peut peut-être aider beaucoup de gens alors encore une fois Gemini Advance ou un concurrent comme Tchad GPT qui fait certainement exactement la même chose il n'y a aucun souci là-dessus c'est à dire c'est le début de ces IA qui vont devenir utiles à tout le monde parce que tu n'as plus besoin d'avoir tu sais une phrase zéologie particulière pour t'adresser à elle jusqu'à maintenant il fallait dire ok Alexa allume la lumière de le salon et si tu disais pas ça avec ces mots là il comprenait rien ce qui fait que la moitié de la population ne savait pas se servir de l'IA aujourd'hui là je dis ouais je suis un peu embêté en plus je fais des fautes tu sais tu tapes n'importe comment je comprends rien pourquoi machin et tout et il va déduire il commence à prendre en compte le contexte et il va puiser dans les règles il te donne des réponses je trouve que c'est vraiment un des bons côtés de l'IA et que aujourd'hui comme ces IA là tu peux les télécharger sur ton téléphone je pense que c'est un assistant pour moi qui explique beaucoup de règles comme vous qui êtes souvent les autres des jeux je trouve que c'est un pas en avant phénoménal alors j'attends peut-être rapidement le contre-pied de Kevin qui va me dire que en gros si tu mets pas les sous sur ChatGPT ou Gemini le résultat est un petit peu un petit peu moins brillant ouais pour le test que j'en ai fait en fait je l'ai fait justement parce que tu m'en avais parlé à propos de Blood et que tu avais l'air bluffé et c'était juste avant qu'on parle justement tous les deux avec le créateur que j'ai mentionné un petit peu plus tôt donc du coup ça m'a rendu un petit peu curieux j'ai essayé Gemini justement version gratuite pour le coup parce que il y avait un point de règle ou deux dans Weatwood Manor qui me semblait un peu manquant de clarté du coup j'ai posé des questions à l'IA de Gemini et les réponses étaient plutôt bancales donc moi je lui dis par exemple mais sur un tour de jeu t'as le droit de jouer combien de cartes au juste parce que j'arrive pas à trouver le point explicitement dans les règles il me fait autant de cartes que tu veux c'est mentionné nulle part que t'as pas le droit de jouer moins d'une carte bref je lui dis ok mais d'accord mais c'est sympa mais dis-moi précisément où dans le livret de règles je peux trouver ça non mais c'est pas écrit oui c'est ce côté quand tu lui demandes de t'appuyer de sourcer ton truc et de dire ouais alors en fait non c'est peut-être pas ça mais c'est bon ma grand-mère m'a dit que à un moment donné c'est quand même intéressant parce qu'il lui-même allait jusqu'à me dire que les auteurs avaient répondu à une question similaire dans les commentaires de la campagne de Kickstarter il y a de ça un an et demi et que l'auteur avait répondu non mais tu peux jouer plusieurs cartes dans le tour et je lui ai dit du coup mais tu peux me faire une copie du commentaire m'envoyer le lien précis à le commentaire non non parce que bon là c'est chaud j'ai eu tout de l'affaire mais c'était assez drôle mais est-ce que justement c'était pas est-ce que justement c'était pas un peu l'idée non mais mec mec t'as pas payé tu veux la lune toi en même temps je te réponds non mais ça faisait très non mais là je peux pas parce que j'ai rien à faire j'ai piscine c'est le souci on revient à ce que je disais tout à l'heure aujourd'hui l'IA ne sait pas ce qu'elle dit donc il y a un phénomène qu'on appelle aux Etats-Unis le fait que l'IA hallucine c'est-à-dire te dise avec beaucoup de certitude des choses qu'elle incapable de vérifier et l'avantage je sais pas si c'est propre à Gemini Advanced ou si c'est juste que tu peux le faire avec Gemini normal et le chat GPT normal en tout cas sur Gemini voilà je parle de ce que je connais encore une fois c'est pas sponsorisé quand tu envoies des documents tu bosses en cercle fermé ton IA elle va pas aller chercher sur des sites à la con parce que par exemple l'IA ne comprend pas quand sur internet tu fais une blague elle comprend pas que c'est de l'humour donc peut-être aussi que dans ton cas Kevin elle va trouver sur un truc un post-reddit d'il y a 10 ans un mec qui dit ah mais dans tous les cas dans tous les jeux du monde tu joues autant de cartes que tu veux elle va prendre ça pour raison comptant et après tu le dis vérifie elle se rend compte qu'il y a d'autres sources elle fait ouais ouais je sais pas trop ouais en même temps c'est nul comme question donc voilà cet avantage voilà l'IA c'est pas pour moi on est loin de l'IA qui va prendre le contrôle du monde on est très 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 loin mais si tu sais encore une fois bosser en circuit fermé tu dis ne bosse que sur ces documents et donne-moi ton avis ou ta solution là-dessus c'est extrêmement efficace moi j'en ai pas peur de l'IA je suis prudent sur certains aspects c'est pas un truc qui me fait peur je pense qu'on peut en avoir des très bons côtés pour moi celui-là en est c'est-à-dire que l'IA aujourd'hui en termes de lecture de règles sera un outil que je vais utiliser quotidiennement et j'attends de voir peut-être ce que fera par exemple et on en reparlera le créateur français dont on ne peut citer le nom et voilà et c'est le moment c'est le moment de passer à à moi il me faut une à moi moi il faut que j'ai un tu sais un truc pour lancer des sons là c'est trop marrant de faire ça c'est une petite console de mixage ouais donc on passe à le sujet de Kevin explique nous un petit peu alors qu'est-ce qui t'a peut-être intrigué ou attiré parce que c'est un moment que tu m'as dit je veux parler de apothecary ouais alors c'est donc apothecary qui était sur kickstarter il y a de sa apothecary qui était sur kickstarter il y a de sa un mois de sa campagne pendant 2-3 semaines comme d'habitude et qui a pris un petit peu kickstarter par surprise parce que je crois qu'ils ont fait genre 9000 peut-être 8000 contributeurs j'ai oublié j'ai pas checké avant de regarder la campagne mais du coup ça va faire un énorme score ils ont fait 9300 contributeurs ouais 9372 9372 ouais voilà donc j'étais pas si loin et vraiment un résultat super impressionnant pour un primo-éditeur qui sort de nulle part dont on avait jamais entendu parler au préalable ne serait-ce que pour les créateurs eux-mêmes du jeu parce que parfois t'as un primo-éditeur qui utilise des services d'un dessinateur célèbre ou d'un créateur de jeu célèbre là c'était pas du tout le cas pour le coup c'était vraiment des débutants dans tous les sens du terme et ça fait partie de ces mecs qui font le jeu et une partie des illustrations tu sais comme on en voit parfois comme on avait vu récemment avec Old King's Crown également et la campagne a vraiment marché du feu de Dieu de manière assez surprenante alors du coup ça m'a mené à me poser la question mais qu'est-ce qui fait en fait qu'un primo-éditeur réussit une campagne ou non qu'est-ce qui fait qu'une campagne se démarque d'une autre qu'est-ce qui fait que tu peux convaincre une audience qui était pas vraiment là pour t'attendre à l'origine parce que c'est pas un jeu qui avait une masse d'abonnés à la page de pré-campagne par exemple qu'est-ce qui fait que ça se transcrit par un résultat aussi conséquent du coup avant d'entrer vers les pistes un petit peu que je me suis formulées moi-même parce que je parle beaucoup avec moi-même à défaut d'utiliser Gemini je serais curieux d'avoir vos opinions sur qu'est-ce qui fait qu'une campagne de primo-éditeur peut faire un résultat aussi conséquent donc Xavier moi j'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où sur Kickstarter ou même sur GameFound tu sais présenter ta page tu sais la rendre attrayante visuellement je pense que t'as déjà gagné un morceau de buzz parce qu'il y a des gens qui vont tomber dessus par hasard qui vont se dire j'ai vu un truc super beau je sais pas trop à quoi le jeu ressemble lui-même parce que j'ai pas encore regardé les règles mais visuellement la page était super bien présentée j'ai retrouvé toutes les informations facilement je pense que savoir accrocher visuellement un potentiel public est déjà un énorme pas en avant j'ajoute d'ailleurs juste pour t'interrompre une seconde que c'est peut-être la première fois que je vois que les espèces de chapitres sur le côté pour aller à des points clés de la page Kickstarter il y a des petits émojis à côté c'est con mais ça change complètement l'apparence du truc c'est vrai que ça apporte un petit plus on a d'autres des trucs des idées comme ça Xavier ? après on en parlait un petit peu hors caméra parce qu'on parle aussi hors caméra parce qu'on est comme ça nous il y a le côté il y a le côté mignon bon tu fais un jeu tu fais un jeu où tu découpes des cadavres dans une boucherie au 19ème siècle au fin fond de Londres visuellement tu vas peut-être pas passionné plus que Jack Léventreur et sa copine là avec des espèces de petites sorcières mignonnes des elves des chats des chats mutants papillons tout est chokawaii et chibi bon bah voilà déjà de base t'as tous les fans de ce genre d'univers un peu gentils mignons et un peu quand même moi quand j'ai regardé la page le truc qui m'a frappé c'est que j'ai pensé tout de suite à Flamecraft il m'a pris mon sujet c'était ma punchline non bah vas-y bah vas-y c'est tout première idée mais tu m'as laissé parler tu m'as laissé parler fatale erreur fatale erreur bah vas-y développe développe tu feras moins bien que moi de toute façon oui ça c'est clair ça c'est clair après tu vois j'ai pas été conquis non plus parce que quand je l'ai regardé bon bah finalement j'ai pas eu envie de pledier c'est pas parce que le jeu m'attire pas plus que ça ou tout ça mais il y a un certain nombre de facteurs mais quand même je me suis dit tiens c'est un truc qui finalement visuellement joue sur le même côté un peu que que Flamecraft et qui comme je l'ai dit tout à l'heure a su présenter de manière propre méatriante et chatoyante sa page tout en étant quand même pas trop chargé donc ça ça fait plaisir parce que tu te retrouves pas noyé sous une masse d'informations je sais que je déborde un petit peu mais tu vois par exemple dans le sujet dont tu vas parler après là sur Grim Coven et bien j'ai trouvé la page un peu trop chargée visuellement et c'est souvent le cas pour Awaken Reams mais en tout cas pour Apothé Bakery c'est vrai que ce côté bien organisé ça m'a ça m'a attiré ça m'a attiré je suis d'accord je je te donne mon input aussi avant de te laisser développer pardon pour le micro donc oui moi aussi ça m'a fait penser au syndrome Flamecraft c'est peut-être d'autant plus important marquant que j'ai pas aimé Flamecraft le jeu j'y ai joué j'ai trouvé ça mignon correct mais sans profondeur un peu gimmicky donc voilà et j'ai eu peur en regardant ça j'ai dit mais qu'est-ce qui ressort de tout ça qu'est-ce qui bon j'ai pas trouvé j'ai pas creusé plus que ça mais et je me suis dit finalement que oui c'est beau alors je crois que t'en parlais je sais plus Kevin si c'était dans ta est-ce que tu me l'as dit en privé ou est-ce que t'en parlais dans un de tes menus je lui disais regardez il y a même des animations un peu dans le menu ouais c'est dans le menu que tu dis ça il y a des gifs animés et tout oui c'est mignon comme tout allez voir la page c'est vrai qu'on on croirait pas à un jeu de société et je me suis dit finalement quand tu regardes un petit peu tous les petits projets qui sortent plus ou moins moches plus ou moins foireux est-ce qu'aujourd'hui les gens ne bac pas de toute façon plus ou moins n'importe quoi on ne sait même pas qui bac est-ce que le défi c'est pas simplement d'être vu c'est-à-dire est-ce que mécaniquement aujourd'hui si tu as du trafic sur ta page t'es pas quasiment certain de financer parce que t'as des gens t'as les nouveaux sur Kickstarter qui bac tout ce qui passe on l'a tous fait à un moment t'as les collectionneurs t'as les gens qui je sais pas sont dans une niche et j'ai l'impression qu'en fait il suffit le jeu est sûrement très bon je veux pas non plus être insultant mais peut-être il suffit de générer du trafic sur Kickstarter qui est quand même un endroit où il y a énormément de projets qui essayent tous d'avoir ton attention il suffit de générer ce trafic pour mécaniquement avoir au moins un minimum de financement qui va lancer la boule de neige de se financer à des stretch goals donc il y a plus de gens qui viennent voilà sans préjuger de la qualité du jeu donc tu pourras peut-être nous dire un peu plus sur laquelle tu pourras peut-être un peu plus nous parler Kevin sur la qualité intrinsèque du jeu en tant que de gameplay je vais pas dire grand chose parce que ça fait déjà un bout de temps et comme je fais le menu crowdfunding d'une semaine à l'autre j'oublie assez rapidement les présentations que moi-même je fais des jeux c'est le côté un petit peu négatif de traiter autant de jeux et d'en plus d'avoir un cuillet de chiffres avec une virgule au milieu mais ouais pour le coup il m'avait l'air très séduisant visuellement le gameplay effectivement me faisait aussi penser alors pas du tout parce que c'est similaire en termes de gameplay mais en termes de complexité d'accessibilité à Flamecraft on est sur un jeu Family Plus slash initié début quoi mais avec un vrai charme facile à sortir tu vois avec un très beau matos ça se voit par le foie des youtubeurs d'ailleurs je suis en train de regarder en bas de page c'est pas Man vs Meeple qui en parle mais justement en parlant tu dois des youtubeurs c'est un des points à noter c'est aussi un des points qui m'a mené à réfléchir un petit peu à cette question là c'est qu'en fait c'est une campagne assez atypique en réalité dans le sens où généralement les primes auditeurs que je vois faire des gros scores ils répondent généralement à tout ou une partie des critères auxquels j'ai pensé pour en citer que quelques-uns déjà il y a le community building c'est-à-dire que généralement les primes auditeurs qui réussissent à se faire une place sur Kickstarter et à faire des gros scores généralement soit ils ont un Discord qui est très actif soit ils pondent énormément de petits articles sur leur jeu sur BGG par exemple pour créer de l'attraction justement sur le site pour monter dans la liste de hotness ensuite tu as aussi du marketing assez agressif pendant la campagne Kickstarter ou avant on le voyait on en parlait récemment avec Xavier tu en parlais pour ce qui est de Camp dont on avait parlé dans la dernière émission exactement très récemment de manière assez similaire il y a Deep Regrets qui fait beaucoup beaucoup de marketing également sur Facebook sur Twitter et compagnie tu as parlé toi de Deep Regrets ou pas ? dans le menu crowdfunding de ce dimanche il faut que je regarde je sais que ça attire pas mal notre cher Xavier également même si il ne serait pas avec un moins mais c'est une partie de ces jeux qui ont une forte présence marketing et du coup ça attire l'oeil vraiment ensuite tu as bien sûr le gameplay ou ce qui est montré du gameplay qui peut attirer les gamers bien évidemment le visuel comme Xavier l'a mentionné tout à l'heure la présence en salon je pense que c'est un truc assez important aussi ouais je te jure on fait un jour un sujet là dessus parce que j'ai l'impression que même le dernier des campagnes qui va faire 20 souscripteurs et qui va s'effondrer sera capable de te dire mais tout le monde a adoré en salon on se comprend pas et je sais pas si c'est encore une botte tu vois ça me semble multifactoriel si tu fais que des salons ça marche pas en fait mais ça me semble être un facteur qui peut expliquer en partie l'attente d'une audience qui petit à petit grossit autour du jeu mais après j'ai fait du blague autour du jeu elle était parfaite ah autour du jeu voilà effectivement j'ai pas fait du facture et ensuite au delà de ça la présence d'un mode TTS ou des tableautopias mais je pense que ça va de pair avec le discord ou avec le community building que tu essayes de faire sur BG d'autres manières et en fait vas-y finis 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 je t'interromps trop je t'interromps trop j'allais juste dire notez le en fait c'est super intéressant parce que c'est pareil je me demande si aujourd'hui le mode TTS c'est encore un point important pour moi ça l'est mais on pourrait presque faire un sujet sur quels sont les trucs indispensables quels sont ceux qui peut-être on donne l'impression d'être indispensables alors qu'ils ne le sont pas tant clairement justement je vais y venir un petit peu sans y venir directement mais de manière implicite on va dire c'est que du coup j'ai fait cette petite liste mentale des points qui me semblent pouvoir justifier d'un succès conséquent pour un prime auditeur et en fait je me suis dit de faire check pour chacun de ces facteurs concernant Apotheby et en fait community building rien BGG rien du tout ils n'ont rien foutre sur BGG il y a juste la page qui existe Discord je ne crois pas je n'ai pas aperçu même sur la page de Kickstarter à vérifier mais je n'ai pas vu de lien vers un Discord quelconque marketing agressif pas tant que ça il y avait quelques pubs de ci de là sur Facebook par exemple mais c'était moins agressif que ça ne pouvait l'être sur Kelp ou sur Deep Regress récemment par exemple la présence en salon apparemment rien non plus y compris au Royaume-Uni dont ils proviennent mode TTS je ne me souviens pas je ne vais pas checker ça mais du coup il reste deux trucs finalement le gameplay qui est toujours un petit peu comment dirais-je difficile à vraiment mettre en avant sur une page Kickstarter de manière efficace même si là ils ont fait plutôt un truc assez clean de ce point de vue là on l'a vu que la page de campagne était vraiment bien présentée et du coup la conclusion au final c'est que et ça confirme ce que j'ai dit à plusieurs reprises dans le monde crowdfunding c'est que vraiment Kickstarter t'achètes avec les yeux quand même et vraiment si t'as un visuel qui pète ça attire quand même masse de gens même si parfois et c'est pas le cas spécialement pour Apple Tabletary mais même si le gameplay n'est pas spécialement mis en avant de manière hyper efficace tant que le visuel claque que la vidéo d'introduction de la campagne claque que la campagne est elle-même présentée clairement après peut-être je sais pas si ça joue de manière quelconque mais la présence de seulement un ou deux niveaux de pledge et pas 18 ça c'est sûr je pense qu'il y a pas mal de gens qui apprécient aussi moi plus le temps passe plus j'apprécie c'est pareil mais je pense pas que ce soit une raison qui fait que 9000 personnes back ceci dit mais bon mais finalement le seul vrai vecteur du succès que je semble vraiment confier dans cette campagne c'est que si tu fais un jeu qui vraiment visuellement se démarque et qui claque tu fais quand même pas mal de scores en général et ça se confirme d'ailleurs on aurait pu faire la même observation avec Louis Bruet qui a fait un très bon Night Parade of the of 100 yokai à 1200 contributeurs et qui a fait un Keep the Heroes Out avec des petits shibis trop mignons enfin des petits gros meeples en bois trop mignons à plus de 6000 une campagne sur l'autre il a fait x6 parce que c'était plus mignon alors je trouve que le premier est déjà très mignon je veux dire les meeples étaient assez marquants dans Keep the Heroes Out un petit côté route un peu donc on achète avec les yeux Keep the Heroes Out est très bon je sais pas si Apotheca Bucary est aussi bon il est peut-être plus parce qu'à la limite est-ce que t'as vraiment besoin de capitaliser sur le jeu dans ces cas-là il suffit que ça marche parce que Flankra ça marche juste je trouve ça chiant mais ça marche est-ce que là c'est pas un peu la même chose peut-être que ça est partie des jeux où tu vas faire 5-6 parties et après il va prendre la poussière c'est possible ça on verra le moment venu mais en tout cas c'est difficile d'ignorer le premier coût d'un primo-éditeur qui fait presque 10 000 contributeurs sur une première campagne c'est clair c'est pas négligeable on peut peut-être parler aussi c'est vrai que l'argument aussi c'est peut-être la boîte presse stretch à 49 livres c'est-à-dire que le coût est aussi assez raisonnable oui bien sûr bon il se rince évidemment sur les add-ons en acrylique et tout mais vas-y je sais pas je sais pas dans quelle mesure ça joue mais autant pour Apple Bakery que pour Deep Regret ça fait deux campagnes aussi où ils mettent en avant on n'a pas de stretch goals on a déjà tout fait de luxe parce qu'on veut pas vous surcharger avec des trucs comme ça nous on veut vous donner le meilleur jeu de base donc bah voilà c'est fait est-ce que c'est un argument valable ou est-ce que c'est juste un contrepoint un peu pied de nez par rapport à des campagnes qui vont dire voilà vous venez on a 683 stretch goals chacun est talonné sur 5 dollars de différence allons-y c'est la fête aujourd'hui on a débloqué 233 stretch goals ça prouve qu'on est les meilleurs du monde je sais pas peut-être qu'il y a une réaction aussi de certains joueurs qui préfèrent ce côté-là bon bah il n'y a pas de stretch goals au moins j'ai déjà tout le projet devant moi c'est vrai que c'est c'est un point sur lequel je m'étais apesanti à quelques reprises dans le menu crowdfunding et en disant la même chose que tout à l'heure en fait c'est que plus le temps passe plus les campagnes qui n'ont pas de stretch goals moi j'apprécie mais c'est peut-être aussi le biais du mec qui doit se taper 15 campagnes chaque semaine moi j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de stretch goals juste qu'ils mettent un seu de financement un peu plus élevé directement parce que tout est déjà dedans en fait c'est marrant parce que c'est un sujet juste je reprends là-dessus et je vais arrêter de taper mon micro moi je m'étais pris le bec sur sur le forum code salut les codiens qui nous regardent qui nous écoutent parce que j'avais des gens justement qui disaient non moi je ne bacquerais jamais un jeu sans stretch goals ça me paraît normal que s'ils gagnent plus d'argent ils donnent plus de trucs ce qui s'entend quelque part mais aussi aujourd'hui c'est plus ça tout le monde le sait très bien c'est pour ça que tu as même des daily stress goals qui ne sont pas liés au montant de financement c'est que les stress goals ce n'est pas pour en donner plus aux gens c'est pour continuer à exister pour compenser voilà est-ce que Apothecary Bookery avait besoin de ça pour continuer à exister je ne crois pas après il l'a su à l'avance son génie c'est ça c'est de se dire d'avance de toute façon on sait très bien que je ne suis pas sûr que les gens soient touchés par ah il n'y a pas de stress goals le mec nous respecte ou peut-être les plus experts d'entre nous mais ce n'est peut-être pas ceux justement qui vont backer ce jeu là mais par contre je pense qu'ils n'avaient pas besoin de s'embêter avec ça et que oui forcément de base ils donnent en plus l'impression d'un truc très de luxe pour pas cher mais surtout qu'ils savaient enfin ils savaient ou ils avaient parié sur le fait que c'est pertinent sur le long terme juste à la gueule entre guillemets et pour moi aujourd'hui les stress goals ce n'est plus que ça c'est j'ai besoin d'exister sur le long terme les gens ont une capacité d'attention très réduite il faut toujours les re-solliciter pour faire vivre la page et qu'elle reste dans le hotness voilà Xavier je te laisse parler c'est un point sur lequel j'aimerais bien prendre une minute parce que c'est un point supplémentaire que je n'ai pas écrit alors que finalement j'aurais dû m'en souvenir à ce moment là c'est qu'en plus de ça ne pas faire de stretch goals donc prendre le risque d'avoir une campagne qui après 3-4 jours vivote mais se perd un peu dans les sables en plus de ça en cours de campagne après campagne ils en ont fait une ou deux mais en cours de campagne pendant 3 semaines je crois qu'ils ont fait une news et ça c'est tout quand même normalement ça déclenche la haine en ligne à un niveau sidéral les gens détestent ça c'est tout c'est-à-dire que tous les jours pendant 3 semaines j'allais checker je me disais il y a forcément des news qui vont venir c'est un peu le B à bas quand tu fais vivre une campagne et bien ils ont fait 9000 avec une progression constante sans faire de news alors stat time stat time est-ce que ça prouve pas tout ça que c'est un jeu qui n'a fait backer que des primo-backants qui ont d'autres attentes et d'autres considérations que nous les vieux tristes est-ce que c'est pas ça le secret finalement ce serait intéressant d'avoir sur Kickstarter les stats de savoir combien de pourcentage de primo-backers ou de backers habituels etc. ont backé cette campagne ce serait intéressant et à tel point que dans les commentaires il y avait même des personnes bien sûr les personnes habituels qui demandent pourquoi il n'y avait pas de news ça c'est sûr mais il y avait même carrément 2-3 commentaires que j'ai vus qui se demandaient ouvertement si le jeu dans sa totalité et la page elle-même n'était pas créé par une IA parce qu'il n'y avait vraiment pas d'interaction qu'il y avait des gens vraiment qui pensaient que le jeu et la campagne étaient tous les deux gérés créés par une IA et du coup il y avait des créateurs qui répondent à tous les commentaires non non mais je suis bien humain j'existe pour pousser la réflexion la paranoïa vis-à-vis de l'IA jusqu'à ce point là bon peut-être que ce sont des gens qui connaissent le goût des crayons de couleur si tu veux ce que je veux dire mais quand même c'était assez impressionnant de voir ils ont vraiment fait tout ce qu'il faut théoriquement pas faire et pourtant ça a marché super bien sauf la page parce que la page n'est pas ratée et c'est aussi ce que certains font alors qu'il ne faut pas le faire raté sa page et c'est marrant parce que tu vois je ne sais pas si c'est par là que tu voulais en conclure mais pour un mec comme moi un petit peu seasoned parce que Apotheby Buckery je ne sais pas le dire mais d'autres mots en anglais je sais les dire c'est presque inquiétant d'avoir un truc aussi réussi c'est-à-dire que tu vois la première réflexion que je vais me dire c'est est-ce que le jeu n'est pas un peu nul est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière c'est tellement trop beau par rapport à la moyenne des trucs que ça va m'inquiéter au lieu de m'attirer et tu vois et c'est pour ça aussi que je me dis pas mal de primo-backers non mais c'est vrai c'est vrai tu dis ça ça cache les mecs n'ont pas de com n'ont pas de plan marketing ils ont juste des gifs animés est-ce que ça cache pas quelque chose au niveau du gameplay je ne dis pas que c'est le cas bien sûr je pense que tu as en partie raison mais j'avais tellement envie de vérifier que j'ai baqué quand même c'est super comme ça on aura non non c'est hyper intéressant on aura du coup un retour de première main oui tout à fait de première main ouais ok 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 quelle heure il est bon bah écoute est-ce qu'on passe tu avais quelque chose à ajouter quelqu'un sur le sujet là avant de passer à la bataille des boss battlers moi ça va ça va bon bah on passe donc à notre troisième sujet d'actualité qui est un sujet commun on fait pas commun avec Xavier pourquoi vous nous demanderez pourquoi et pourquoi d'ailleurs Xavier affiche un sourire encore plus satisfait de lui-même que d'habitude ce qui n'était pas forcément facile voilà on savait pas que c'était possible et bah parce que Xavier et moi on s'est rendu compte qu'on a un poids de malade sur l'industrie du jeu de société souvenez-vous en début d'année je crois que c'était en février janvier ou février on a fait une vidéo qui s'appelait faut-il encore je sais même plus comment elle s'appelait faut-il machin à Waken Rims dans laquelle je m'en souviens moi faut-il encore croire en Waken Rims ah la bache le vrai fan merci merci carré qu'Edouard je te rends suite de l'émission précédente et dedans on a expliqué pourquoi c'est un éditeur avec lequel on avait un peu plus de mal et tout 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 ce qu'on a reproché à cet éditeur dans notre podcast en début d'année a été pris en compte dans Game Coven ce qui prouve qu'en 3 mois ils ont revu le script ils se sont dit bon les gars Xavier le père Gillard n'est pas content il va falloir s'y mettre donc on retrouve il va falloir s'en tirer les doigts les gars si seulement si seulement c'était vrai franchement je dois dire prends cette notoriété il y a des gens on va convaincre des gens avec ça on a du poids on pèse les gars pour le Japon à 2 euros c'est ça on a tout non mais c'est vrai c'est fou je sais pas je vais vous demander si c'est fou justement mais on a tout retrouvé on a le pledge 100% standee ce qui je crois n'est jamais arrivé sur un jeu à Woken Rims on a un tu m'as fait peur il va faire son jeu c'est tout encore déjà il m'interrompt il m'interrompt déjà on a un jeu qui joue en one shot accrochez-vous ce qui n'était pas arrivé je crois depuis The Great Wall si je ne dis pas de bêtises on a aussi entre autres fausses prise en compte enfin prise en compte évidemment mais dont on avait parlé et qui nous gênait en début d'année une sorte d'assistance au gameplay c'est à dire une prise de conscience du fait que leur gameplay est poussif à crever avec des espèces de présence de jetons numérotés qui vont te donner qui vont vous donner l'ordre des phases et les trucs à pas oublier d'ailleurs c'est pas si con là on va peut-être le critiquer un peu mais je joue pas mal à Primal The Awakening en ce moment et j'aurais bien besoin de ce système de petits jetons bref est-ce que pour commencer et je me tourne peut-être d'abord en priorité vers Xavier qui est donc le co-belligérant de ce sujet est-ce que c'est le symbole vraiment d'une adaptation qui bien sûr viendra pas de nous mais qui viendra peut-être de retours qui de toute façon on se faisait en début d'année l'écho de retours qui sont de long terme qui sont répétés depuis très longtemps est-ce qu'on est sur le symbole d'une adaptation ou est-ce que c'est le hasard de la création de gameplay de ce jeu là qui fait que ça a été comme ça mais il n'empêche que le prochain pourrait très bien en devenir 100% figurine que en campagne etc etc est-ce qu'ils s'adaptent ou est-ce qu'ils volent le gré du vent et parfois comme dans The Great Wall ils font un truc qui est différent J'aime bien parce que la manière dont tu en parles est-ce qu'il s'adapte ça me fait penser à certains films genre Jurassic Park où les dinosaures apprennent pour niquer les humains et c'est finalement peut-être un peu ça quelque part oui et aussi chacun fait ce qu'il veut avec son dinosaure mais honnêtement oui à Wacken Dreams s'ils ont bien prouvé un truc c'est qu'ils ne sont pas stupides et à mon avis ils ont une équipe qui a un peu planché sur bon pourquoi ça râle systématiquement quand on a fini de livrer les jeux et que les gens ne sont finalement pas contents avec 12 boîtes 6 ans d'attente et 3 erreurs de traduction donc on recommence à zéro peut-être qu'ils se sont dit tiens on va tenter un truc plus simple plus compact autocontenu vous avez ça c'est fini il n'y aura pas autre chose et vous avez le choix entre un pledge standee et un pledge plus mass stock en termes de plastique peut-être qu'ils se sont dit ouais justement il faut tenter ça après tout des projets moins ambitieux entre guillemets en termes de nombre de boîtes bon alors je sais que ah ben non c'était même Awaken Reams lui-même Tamashi était déjà moins ambitieux quand même c'était pas la gamelight c'était light ouais mais ça c'est du pipo gamelight mon os c'est franchement ils ont fait une gamelight mais c'est pas si light que ça c'est juste regardez on est plus sage ils ont fait un produit d'appel ils sont aperçus que ça marchait pas plus mal parce qu'il y a quoi d'autre depuis dans Awaken Reams light bah rien voilà ils ont fait leur jeu de baston à la con là ouais et c'est tout c'est un jeu de combat pas du tout c'était un gros désastre bon bah j'ai bien l'impression que Awaken's Dream light vient d'être mangé par Awaken's Dream et que donc tous les projets ils sont aperçus que dans leur écosystème d'entreprise il suffisait d'une marque et qu'il y avait la place pour plusieurs types de projets comme toi je ne pense pas qu'ils vont abandonner les monster projects à 12 boîtes et à 600 000 lignes de narration mais je pense qu'ils ont compris que s'ils veulent toucher le plus d'opinion possible il faut se diversifier il faut écouter les tendances du moment malgré peut-être aussi le surcoût de prod qui leur fait peut-être pas peur quand tu commences à faire deux versions du même jeu c'est plus cher après oui j'entends ce que tu dis parce que cette campagne te proposait aussi si tu le voulais d'avoir le truc à 12 boîtes avec Grim Covan Kevin un petit mot peut-être avant que je déroule mon argumentaire la question qui serait intéressante aussi c'est de savoir combien de personnes ont backé la version stand-ish parce qu'il y a toujours des râleurs pour dire faites-nous une version stand-ish et généralement il n'y a pas beaucoup de monde qui la back une fois qu'elle existe exactement mais c'est écrit ça je crois sur GameStop ouais attends parce que maintenant comme la campagne est terminée il faut descendre bah non je le vois pas là alors peut-être que vous allez le trouver pendant que je déroule mon truc parce que finalement ça y est voyons à ça je regarde oui mais après c'est voilà combien de gens ont plaidé tel ou tel truc ouais c'est faut que tu mais faut que tu ailles sur le pledge lui-même je crois faut que tu fasses faut que tu fasses un pledge ah ouais oui bah puis comme là pour l'instant le pledge manager est si c'est quand même possible je crois pas enfin moi je le vois pas non pour l'instant pour l'instant pour l'instant le pledge manager est pas ouvert donc tu peux pas late pledge donc tu peux pas savoir exactement peut-être ça devait être le cas pendant la campagne alors toujours équipe que oui bien sûr le corollaire à ça c'est que le score est très très moyen alors il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça mais je vais vous je vais prouver my point alors oui parce qu'évidemment bon ils sont à 3 un peu plus de 3 millions de dollars évidemment qu'il y a énormément d'éditeurs qui seraient ravis avec 3 millions de dollars mais il faut remettre les choses en perspective on est quand même loin des 18 millions de dollars de la dernière saison de Nemesis qui est quand même pas si vieille je crois que c'est l'année dernière voire fin 2022 ou même des 11 millions d'SS Vanguard et on est finalement plus proche des projets qui sont les projets les moins bien compris du public de Woken Dreams comme The Great Wall qui était un four avec 1 300 000 ou Stalker sur lequel ils ont quasiment dû refaire pas en entier mais quasiment tellement les gens ne comprenaient rien au jeu ou encore Lord of Ragnarok qui avaient été critiqués pour a priori des règles qui étaient complètement cassées je vais autant je vais plus loin que ça c'est que il faut prendre en compte l'explosion des prix qui sont liés au syndrome du Covid la crise logistique et le fait que le montant engagé aujourd'hui c'est même plus un point de comparaison viable et je vous donne donc là l'argument qui tue Etherfield c'est grosso modo le même montant que Game Coven c'est à dire c'est 3 gros millions je crois que Etherfield c'est 3 millions 9 ouais 3 millions 9 alors que Game Coven c'est 3 millions 100 donc on est quand même à un petit million près dans le même le même bac et bah pas du tout puisque Etherfield c'est plus de 32 000 contributeurs alors que Game Coven n'en a fait que 14 000 à peine donc le gouffre il est plus important que ce que l'argent veut bien dire et ça entraîne donc deux une deux questions que je vous pose encore une fois puisque moi je fais un sujet mais j'ai aucun élément à vous donner est-ce que on peut toujours se poser cette question avec Awoken Rips et j'adore cette question est-ce que c'est une conséquence de ces changements c'est à dire la fanbase un peu fluctuante on va dire la core fanbase d'Awoken Rips ne veut pas de ces changements ne veut pas de Stanley s'en fout et ne veut pas d'un truc one shot ou est-ce que simplement il y a une lassitude plus symptomatique plus long terme sur le fait que et on le voit beaucoup dans les commentaires même d'autres campagnes les gameplay loops la boucle de gameplay d'Awoken Rips a tendance sur pas mal de ces jeux pas tous à s'essouffler rapidement malgré une richesse scénaristique c'est à dire que on en parlait pour Heather Fields à un moment t'as vu le bout mécaniquement même si t'as envie de voir la suite de l'histoire et c'est quand même un peu le cas souvent voilà où est-ce qu'on en est est-ce qu'ils ont trop changé est-ce qu'ils dérogent trop à leurs règles ou est-ce que ça n'a rien à voir d'après vous Kevin peut-être qui n'a pas encore beaucoup parlé je serais celui qui a le moins d'éléments de réponse que je n'ai pas beaucoup joué à des jeux de Waken Rips je n'en ai jamais backé pour ma part mais il n'est pas impossible qu'effectivement il y ait un effet de l'assitude vis-à-vis de l'éditeur de manière générale le truc ça va être difficile à confirmer jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle campagne potentiellement avec uniquement des miniatures par exemple il faudra voir ce que propose la prochaine campagne et le résultat qu'elle saura faire pour pouvoir comparer un petit peu les deux mais ça ne me choquerait pas qu'il y ait une forme de lassitude envers l'éditeur puisque quand même les dernières campagnes que j'ai pu traiter de sur le menu crowdfunding les commentaires étaient plutôt dans le sens de encore Waken Rips et toujours avec les mêmes défauts de ci de là j'ai l'impression qu'il y avait quand même pas mal de gens qui en étaient un petit peu revenus et sans vouloir pointer directement faire du marketing indélicat j'en connais deux qui avaient fait une vidéo pour dire qu'ils en étaient un peu revenus aussi j'oublie juste par honnêteté quand même journalistique j'ai pas parlé de Dracon Eclipse qui est la campagne qui est de juste avant qui a fait 5 millions mais qui a quand même fait 21 500 backers donc qui est plus proche de leur plus haut on va dire donc l'assitude oui mais en fait est-ce que peut-être Kevin je te rends la parole mais avec cette question est-ce qu'on ne surestime pas aussi la fidélité du public à Waken Rims est-ce que finalement ils ne vont pas juste tu vois moi j'ai toujours l'impression qu'il y avait une espèce de communauté qui les suivait comme un gros bulldozer une grosse boule de neige est-ce que finalement ils ne sont pas plus picky c'est-à-dire plus comme nous plus sélectifs que ce qu'on croit je pense qu'ils ont vraiment une communauté hyper fidèle mais qu'elle est peut-être plus mince que ce que tu pensais à l'origine oui bien sûr qu'il y a une communauté parce que tu sais de toute façon que dès lors qu'ils lancent une campagne ils feront pas moins de généralement 8-10 000 quoi ouais je pense à l'exception des light mais bon ça a été enterré comme posé alors Xavier on se délecterait d'avoir ton opinion sur le sujet voilà c'est ça alors ça va être un peu paradoxal parce que c'est la première campagne d'Awaken Reams que j'ignore totalement je veux dire honnêtement j'ai même pas cliqué sur la page avant qu'on prépare cette émission malgré le fait qu'on avait dit dans notre vidéo de notre podcast sous les deux de janvier-février que finalement ISS ce serait un peu le juge de paix pour voir si on reste en couple ou pas avec Awaken Reams et que l'essai avait plutôt été transformé et malgré ça toi et moi alors moi l'essai n'est pas transformé parce que de toute façon pour l'instant je n'ai pas réussi à y jouer j'ai fait le scénario tuto et puis après avoir fini le scénario tuto je me suis aperçu que j'avais chanté complètement toute une phase donc en fait que l'expérience n'était pas valide j'avais oublié de gérer les événements temporels tu sais comme quoi sans spoiler à un moment tu consommes du temps et du coup si tu n'as pas réussi à faire ce que tu voulais faire dans le temps tu es obligé de revenir à la pièce pour rallumer l'ordinateur central qui te redonne du temps pour refaire ton truc tout comme ça et en fait je m'étais aperçu que j'avais mal géré les blessures et les trucs comme ça et les événements il n'y avait pas que ça maintenant j'y repense tu es venu me voir sur Discord tu me posais des questions de règles et aucune phrase n'avait sens c'est à dire que les questions je ne savais même pas de quel jeu tu me parlais je ne savais pas j'aurais dû je viens de m'en souvenir j'aurais dû prendre une capture d'écran de cette conversation qui n'avait aucun sens moi je m'en souviens mais toi tu étais beaucoup plus loin c'était la question c'était juste après le tutoriel parce que j'avais fait la phase de préparation pour débarquer sur la seconde planète et je ne trouvais pas l'atterrisseur là où tu disais tu sais tu places les améliorations sur ton vaisseau de débarquement et il manquait un truc là et je ne l'avais pas mais voilà en même temps j'attendais parce que je me disais tiens ça ça pourrait être un jeu spatial qui pourrait plaire à Kevin et ça pourrait être notre première entre guillemets campagne tout jeu confondu parce qu'on a essayé un peu Etherfield et Etherfield n'a pas plu plus que ça à Kevin ce que je respecte tout à fait surtout que moi depuis Etherfield je l'ai revendu voilà et je me suis dit tiens là ça serait peut-être l'occasion et entre temps maintenant je suis lancé dans Oplomachus Victorum pour la chaîne et des trucs comme ça ce qui fait qu'il y a SS Vanguard je n'ai pas réussi à y jouer pour l'instant très honnêtement je considère que je n'y ai pas joué donc mon histoire d'amour ou mon histoire de désamour avec Awaken Reims il est toujours en pause pour l'instant donc là Grim Coven je n'ai pas la thune actuellement je n'ai pas le temps de jouer je ne vois pas pourquoi j'irais me faire du mal à regarder des figurines absolument magnifiques des plateaux de jeu individuels bien sûr mais ça c'est le style Awaken Reims c'est beaucoup trop chargé mais c'est leur style et moi c'est un style que j'aime bien donc ça ne me dérange pas mais je comprends qu'on puisse ne pas l'aimer donc là malheureusement pour une fois je n'aurai pas grand chose à dire sur cette campagne je ne vais pas faire la blague de l'année dernière je serai rentré plus tôt mais en tout cas c'est le cas pour les gens alors pourquoi je parle de bataille de Boss Battler c'est que j'ai l'impression et je l'ai dit dans ma vidéo sur Blood que cette année 2024 est rythmée par les sorties ou les livraisons de Boss Battler donc on a évoqué vite fait tout à l'heure Prime All sur lequel je pense j'émettrai un avis pendant cet été quand je l'aurai pensé un petit peu plus et donc Grim Coven arrivait sur un marché qui était assez saturé il y avait dans un autre style plus primales que justement le Dante Inferno qui avait très bien marché donc dans l'univers de Dante manifestement avec une idée particulière et puis qui arrivait avant Grim Coven donc forcément il avait un avantage il y avait en même temps ça reste une forme de Boss Battler l'EPM de la dernière saison de Monster Hunter qui est arrivé il y a quelques mois aussi et donc la livraison primale ça faisait beaucoup de Boss Battler d'un coup et Grim Coven débarque là-dedans avec les doutes que certains peuvent émettre vis-à-vis de la politique de Woken Rims c'était forcément plus compliqué et malgré ça s'est faufilé le petit Blood alors vous avez vu la review ou pas mais dans tous les cas je ne vais pas vous en refaire une tartine mais c'est marrant parce que c'est un jeu qui s'est lancé donc déjà sur un marché qui était saturé en plus le jeu Blood se lance en même temps qu'un jeu qui s'appelle Dark Blood c'est-à-dire que quand moi je fais un post en disant hé les gars je joue à Blood avant le début de la campagne t'as 20 personnes qui me répondent donc Kevin ouais je l'ai déjà backé et c'est pas la faute de Kevin enfin je veux dire il est un peu simple mais là c'est pas de sa faute parce que finalement finalement Blood, Dark Blood les deux évidemment ont une idée très rouge c'est facile de faire la confusion et moi j'avais dit à Emiliano chez Ludus Mac 2 j'ai dit les gars vous allez vous voterez ça marchera pas vous avez un clone à côté vous avez Grim Coven de l'autre côté vous êtes foutus et ben pas tant pas tant d'abord parce que le jeu est bon mais souvent les jeux le 12 Mac 2 c'est subjectif bien sûr mais en tout cas proposent quelque chose de différent là on est sur de la planification dans un boss battleur avec des rivières de cartes à poser mais il s'en sort il s'en sort il fait mieux que les dernières campagnes le 12 Mac 2 malgré un départ assez lent il approche des 3000 backers ce qui est bien parce qu'on n'est pas sur la même échelle qu'un Awoken Rims même si on peut toujours se poser la question de est-ce que ça suffit en termes de financement pour des jeux qui sont toujours pleins de figurines Blood pour moi c'est je pense alors si je dois me fier à la démo que j'ai essayé en termes de one shot c'est le meilleur d'entre tous c'est le meilleur de ceux que j'ai connus il me paraît donc moins lourd que Grim Coven parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est bien de mettre des petits 1, 2, 3, 4, 5 des jetons pour te dire dans quelle ordre faire les trucs mais si tu as besoin de faire ça c'est peut-être que déjà c'est un peu alambiqué ton machin il est moins complexe aussi que Primal qui même si je l'aime beaucoup a beaucoup de micro-phases et de trucs tu oublies toujours un truc à chaque tour et c'est insupportable donc voilà je suis surpris qu'ils s'en soient sortis je ne sais pas alors là je vais peut-être me tourner vers Kevin qui est celui qui il suit de loin même les campagnes qui ne l'intéressent pas forcément je sais que tu en avais parlé alors évidemment j'avais regardé il n'a pas intérêt à dire de bêtises sur Blood et c'est la même chose sur Terranscape mais j'y reviendrai tout à l'heure où le mec je lui envoie des insultes en commentaire quand il ne dit pas de bien des jeux que j'aime bien c'est ça c'est l'amitié non ouais voilà Blood qu'est-ce que ça t'inspire en termes de je ne sais pas ce que toi tu en as vu de hype de financement de machin par rapport à Grim Coven ou est-ce que tu as pu voir passer autour au même moment moi je dirais que dans la période dans laquelle il s'est lancé il fait plutôt un bon résultat d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que c'est sur GameFund et pas sur Kickstarter donc tu as toujours quand même bon ça dépend des éditeurs il y a des éditeurs qui s'en sortent tout aussi bien sur Kickstarter que sur GameFund et vice versa mais généralement le déménagement sur GameFund se fait quand même avec un petit déficit de backers donc je trouve qu'il s'en sort quand même globalement plutôt bien pour ce jeu là mais je pense qu'il y a aussi l'aspect visuel encore une fois qui a joué parce que vraiment il est très très beau et l'univers peut-être plus sombre que sur certains autres jeux de l'éditeur j'ai l'impression à jouer parce que c'est peut-être un univers qui attire plus également les miniatures avec l'espèce de double comment dirais-je double composant avec PVC habituel et une sorte d'acrylique je ne sais pas exactement ce que c'est avec cette couleur toujours ce décalage rouge blanc noir dans le jeu qui est vraiment très élégant je pense que ça y est joué aussi pour quelque chose mais n'ayant pas testé le jeu même sur TTS ou quoi que ce soit je ne pourrais pas en dire grand chose de plus mais je dirais qu'il a l'air de faire un résultat plutôt honorable même si personnellement je m'attendais quand même à un poil plus que ça j'espérais un peu plus alors là au moment où on enregistre cette émission je pense que quand vous la verrez la campagne sera terminée mais il reste 4 jours et j'espère peut-être un petit rush de fin parce qu'il débloque pas mal de stretch goals financiers on peut peut-être dire aussi que le 12 Mac 12 c'est un éditeur italien ils ont des auteurs un peu des glingos et là il part du principe que tu t'incarnes un groupe de Celtinbank qui sont vraiment c'est un peu des repris de justice il y a le côté un peu de Darkest Dungeon sans le côté glauque mais c'est c'est tout et n'importe quoi tu ramasses ces clodos et tu les envoies à la guerre et c'est marrant finalement tu vois d'avoir ce côté un peu cirque comment dire un peu tragicomique du cirque un peu qui fait peur et en même temps qui fait rire tu vois quand on voit Jérôme je sais pas si j'y pense je mettrai une capture d'écran le personnage Jérôme qui a été débloqué qui fait autant peur que rire en aucun cas tu le vois en chasseur de vampires donc il y a peut-être aussi ça toujours tu sais le parti pris de le 12 Mac 12 on mettra une petite mécanique que vous attendez pas et on mettra un concept un truc de narration ou quelque chose qui est inattendu et qui est un peu décalé et sur cette absence de réaction on est en train de revivre les meilleurs du best-of que je vous recommande un best-of de 823 il y avait celle-là aussi mais c'est ça nous on joue pour le best-of on essaie de fournir du matos on se joue pour les points on s'envoie des messages avec Xavier dans 3 minutes 37 démarrage de la session blanche c'est ça dans 3 minutes 37 c'est coupure du son on teste et je termine quand même par un truc alors on lance pas un débat là-dessus c'est promis mais il y avait aussi dans notre vidéo sur Woken Rims ce truc de pourquoi Woken Rims fait du jeu vidéo à quoi bon et ils ont distribué les clés t'as dû la recevoir Xavier les clés de Dragon Eclipse en jeu vidéo et je comprends tout moi j'ai pas backé ah mais non pardon quelle douille c'est l'autre là c'est l'autre là c'est là là c'est le gars donc c'est Kevin c'est Kevin qui l'a et je sais toujours pourquoi ils font le jeu vidéo ouais bah moi j'ai regardé par curiosité c'est mal branlé c'est à dire que si ton écran est pas un format conventionnel déjà le jeu il plante à moitié au début et puis le gameplay c'est du gameplay comme tu vois c'est des trucs où tu pioches des cartes et tu joues tes cartes avec du combat autour par tour ils ne font que ça sur tout leur jeu c'est bien mais ça casse enfin vraiment c'est pas extraordinaire et je comprends pas ils doivent en vendre j'imagine mais je comprends pas toujours pas à quoi bon parce que c'est vraiment c'est du bas de gamme en fait ils font du jeu bas de gamme c'est dommage autant pas en faire je veux dire vraiment pour moi c'est du gâchis d'argent et en termes d'image en tout cas c'est vraiment pas dingue on passe maintenant pour terminer cette on a pas entendu Xavier sur Blood du coup ah non parce que j'ai pas regardé la campagne ni Blood ni Dark Blood ni Grim Coven ça m'intéresse pas tout ça merci au revoir ah non alors là techniquement je regarde les pages de financement principalement par ton menu crowdfunding donc très honnêtement avec se mettre des pouces entre eux tout va bien non attention phrasing hey phrasing phrasing on se met des pouces entre nous attention ça peut aller loin tout le monde le sait non non le seul truc que j'ai regardé récemment c'était justement Deep Regrets parce que il m'intriguait vraiment beaucoup toi faut qu'il y ait une pub encore une fois c'est une pub sur Facebook qui m'a eu si c'est pas dans le catalogue Needle toi t'y iras pas ah bah ça c'est clair Aldi s'il te plaît Aldi pardon pardon ok on passe parce que je pense qu'il vaut mieux couper là on passe pour terminer cette émission à une rubrique qui est assez populaire dans les podcasts américains et que j'avais envie d'essayer d'importer peut-être même français d'ailleurs j'avais envie d'importer qui sont les recommandations donc chacun a 2-3 minutes pour conseiller quelque chose qu'il a essayé vu lu récemment et qu'il a envie de recommander à ses petits camarades alors Xavier quelle est ta recommandation de ce mois de juillet bah moi c'est une vieille recommandation parce que c'est un truc que j'adore depuis longtemps et que je suis en train de relire actuellement c'est une série de romans peut-être que justement un bon nombre de nos auditeurs connaissent on ne sait pas ça s'appelle Les annales du disque monde par Terry Pratchett alors pendant longtemps je ne sais pas si c'est encore le cas mais c'était édité chez La Talente en France traduit par l'excellent Patrick Couton je le mets en exergue parce que c'est la meilleure traduction d'un truc de l'anglais vers le français que j'ai pu lire de ma vie parce qu'il a réussi à traduire les jeux de mots et les blagues en les francisant tout en les gardant très amusantes et ça je dois dire c'est un coup de maître et en fait je me suis aperçu depuis mon début de carrière entre guillemets de joueur de société et bien que des jeux de société sur ce thème là les annales du disque monde ont été produites alors qu'est-ce que c'est les annales du disque monde pour vendre un peu le pitch bon c'est un univers un peu médiéval fantastique mais pas que mais surtout humoristique c'est une planète c'est d'actualité on va dire c'est une planète plate en forme de disque c'est un disque qui tourne sur lui-même avec un tout petit soleil qui orbite autour donc tu vois on est toujours bien dans la bonne conspire qu'il faut bien et soutenu par quatre éléphants eux-mêmes posés sur le dos d'une tortue géante qui elle nage dans l'univers et on ne sait pas où elle va mais ça fout un peu les boules et donc l'auteur revisite avec humour tous les thèmes et les tropes du médiéval fantastique Cohen le barbare au lieu de Conan le barbare par exemple on a un mage raté qui est un des principaux personnages pendant un certain nombre de bouquins et en même temps il donne à ses personnages toute une vie il est très ironique mordant l'humour touche très très souvent très juste c'est très très drôle et il y a je regardais un peu par curiosité un certain nombre de jeux qui ont été faits deux principalement de manière professionnelle et d'autres de plus amateurs et notamment un qui a eu un statut un peu entre guillemets mythique parce qu'il est plus édité depuis longtemps il se négocie à prix d'or dans les marchés un peu interlopes c'est Hank Morpock qui a été réédité enfin le mécanisme a été réédité sous le titre de Nancy Narkin je crois quelque chose comme ça et ceux qui arrivent à trouver un exemplaire de Hank Morpock en bon état c'est quasiment comme s'ils avaient touché le jackpot au loto ce qui n'empêche que c'est un jeu qui est visiblement assez bon parce qu'il est assez hautement coté sur justement sur BGG puisque c'est un peu là où je vais un 7-2 pour un jeu tiré d'un univers livresque c'est pas si mal que ça finalement avec des illustrations qui vont très bien parce que ce sont les illustrateurs des couvertures du livre qui a mis la main à la pâte pour faire les illustrations du jeu donc ça c'est très bien et à ma grande surprise justement j'ai remarqué qu'il y avait eu des scénarios pour les colons de Catan qui auraient rejoué justement voilà c'est ça alors ça n'est valable qu'en allemand parce que seuls les allemands sont assez maniaques pour sortir et seuls les allemands jouent à Catan aussi d'ailleurs c'est juste une blague mais c'est vrai déjà voilà c'est ça c'est ça c'est ça ça n'empêche que si je me souviens bien l'auteur de Discord Hank Morkpork justement c'est quand même Martin Wallace qui n'est pas n'importe qui en termes de game designer intéressant c'est certainement pas son plus réussi c'est sans doute pas son plus connu mais il me fait l'effet d'un certain comme un certain nombre de ces films vous savez qu'on fait un four à leur sortie et qui des années après ont gagné une espèce de 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 statut culte voilà exactement un cult following et finalement c'est tout à fait ça il y a eu un autre jeu toujours par Martin Wallace qu'ils appellent The Witches parce que d'autres personnages du monde du disque monde ce sont des sorcières alors des sorcières très particulières c'est plutôt des plutôt versions grand-mère qui sait tout et qui savent faire de la psychologie et là aussi c'est encore un Martin Wallace il a l'air celui-là moins réussi alors ils sont sortis respectivement en 2013 pour les sorcières et 2011 pour Rockmorkpork donc à l'échelle de nos jeux de société on va dire que ce sont quasiment des grands anciens voilà c'est quasiment la préhistoire du jeu de société maintenant quand on parle par là mais voilà je me suis trouvé à relire cette série parce que je l'adore et en même temps maintenant elle a une autre résonance parce qu'elle a un contrepoint dans le monde du jeu de société donc j'ai trouvé ça assez marrant si vous voulez passer un moment pour des romans bien gaulés bien racontés pas trop longs foncez sur le disque monde vous n'allez pas être déçus normalement donc c'est plutôt plutôt second degré ou ça reste quand même aussi pour les gens qui nous écoutent et qui sont curieux de savoir si ça leur correspond il y a un vrai il y a un vrai c'est une vraie histoire c'est une vraie histoire c'est pas un truc parodique c'est pas comme les parodies d'Harry Potter ou tout comme ça non c'est des vrais scénarios simplement ils campent un certain nombre de personnages totalement désabusés de gens stupides mais qui arrivent à faire des choses quand même et c'est assez hilarant parce qu'on s'attache très rapidement à un certain nombre de personnages et du coup ça fait plaisir de les retrouver volume après volume sans que les volumes n'aient forcément de liens scénaristiques les uns entre les autres ce qui permet de les lire isolément sans problème c'est pas Anna Hulbeck non 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 tout à fait ok ok super merci en tout cas je la prends pour moi la recommandation tu m'as bien vendu ces bouquins là et ça m'intrigue pas mal bon les jeux sont plus durs à trouver et peut-être un peu c'est vrai mais c'est intéressant de faire ce lien là c'est rigolo Kevin qu'est-ce que tu nous qu'est-ce que tu nous proposes alors j'en aurais en fait j'ai triché un petit peu je vais en faire 3 parce que je vais faire 3 un truc très clair très court jusqu'à demain quoi how long is this going to take non tu sais il a mis le pied dans la porte c'est fini ça y est alors moi j'ai ramené mon album de famille donc là j'avais 8 ans non 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 en fait c'est parce que même les 3 groupés vont prendre moins de temps que l'intervention de Xavier je pense parce qu'en fait je me suis dit il y a peut-être des gens qui aiment bien lire d'autres qui aiment bien jouer des jeux vidéo etc d'autres qui préfèrent picoler c'est comme ça c'est la générosité c'est beau c'est beau c'est beau donc oui j'ai un truc lecture aussi parce que je suis encore dessus depuis un an parce que je sais pas combien de tomes mais les rois maudits c'est vraiment cool d'ailleurs c'est Xavier qui m'avait filé c'est Xavier qui m'avait filé sa bibliothèque numérique et du coup je m'étais mis dans les rois maudits et je crois que j'en suis à l'avant au dernier tome et c'est toujours aussi c'est cool vraiment si vous connaissez pas c'est vieux comme le monde maintenant c'est quoi c'est le début du 20ème siècle non ? si mes souvenirs sont non un peu plus ça doit être plutôt dans les années 50 je pense c'est la moitié du 20ème siècle ça recouvre quoi deux siècles trois siècles de royauté entre quoi le 14ème et le 15ème et le 16ème siècle un truc comme ça c'est ça avec tout ce que ça comporte de trahison dans les hautes sphères du royaume de France avec un aspect un petit peu mystique aussi d'où le titre les rois maudits parce qu'ils crament un templier et du coup tous les rois derrière sont maudits par le templier en question alors tu te demandes si vraiment il y a une malédiction ou est-ce que vraiment ils ont juste pas de bol quoi vraiment mais c'est super intéressant toutes les intrigues de la cour etc donc pour ceux qui aiment l'histoire mais qui aiment aussi le côté un petit peu psycho mystique on va dire bon c'est assez peu présent en réalité l'aspect malédiction mais tu te poses toujours la question jusqu'à la fin malgré tout tu vois mais c'est pas au centre vraiment du récit mais plus que tout ce qui est intrigue trahison coup de couteau dans le dos etc c'est vraiment super intéressant donc ça c'était pour la lecture ensuite jeu vidéo parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas joué un jeu vidéo ça fait 2-3 ans que je touche plus tellement en réalité et puis là je sais pas pourquoi depuis un mois un mois et demi je suis replongé pour la deuxième ou troisième fois dans Red Dead Redemption 2 et ouais c'est toujours aussi génial quoi c'est ça Madeleine de Proust à lui c'est beau c'est beau bah c'était un petit peu trop vieux la première fois que j'ai joué quand même pour appeler cette Madeleine de Proust mais mais quand tu découvres encore des choses après 2-3 parties chacune de 50-60-70 heures et que quand même à la troisième partie tu découvres des trucs que t'avais jamais vu avant c'est quand même que l'univers est tellement profond et tellement immersif que vraiment c'est jouissif à jouer même si le gameplay a des reproches qui peuvent lui être fait aussi en termes de lourdeur etc je l'ai acheté deux fois j'ai jamais réussi à jouer plus de quelques heures ouais je peux comprendre parce que le gameplay est pas forcément son point fort on va dire mais pour ce qui est l'immersion la création du monde ouvert etc tous les personnages que tu peux rencontrer les implications scénaristiques de chacun des petits arcs c'est vraiment super intéressant bien sûr et c'est un univers qui me parle plutôt bien alors que pour l'instant pourtant j'ai pas d'affect particulier envers tout ce qui est western etc mais non moi je trouvais qu'il était vraiment super rien que le fait de devoir cibler les gens pour leur parler ou cibler des trucs il y a une espèce de manip de touche qui pour moi ça bloque tu les cibles pas mais t'appuies sur une touche pour faire une action il y a une espèce de combinaison à faire et ça pour moi c'est contre-intuitif un peu lourd et je comprends même pas pourquoi ça existe je vais pas trop lancer là-dessus mais voilà vraiment pourtant j'aimerais l'aimer puisque je l'ai acheté deux fois et à chaque fois c'était un four donc voilà j'arriverai pas je peux comprendre qu'il plaise pas à tout le monde mais il est tellement riche et vraiment en plus tellement beau pour un jeu qu'il a déjà 7-8 ans ah oui oui c'est sûr c'est clair c'est parti c'est quelques jeux en monde ouvert où je peux juste prendre mon cheval et faire un board sans avoir aucun objectif et prendre du plaisir et puis un dernier parce que bon vous aviez et moi même habitons au Japon donc je suis obligé de faire mon côté youtubeur japon qu'on fait jamais donc voilà je vais recommander un animé parce que même chose que pour les jeux vidéo ça faisait 2-3 ans que je n'avais pas vraiment regardé d'animé et puis là récemment je suis tombé sur conseil de mon frangin sur kaiju number 8 et ouais c'est vraiment c'est vraiment crazy fun comme diraient les anglophones c'est vraiment cool c'est un monde où t'as des kaijus donc des grosses bestioles façon Godzilla etc qui sortent assez fréquemment et donc du coup t'as toute sorte d'organisation gouvernementale qui doit les chasser les terrasser et en fait t'as un mec qui veut rentrer là-dedans depuis des lustres et qui n'y arrive jamais parce que c'est juste une quiche et du coup il se retrouve à bosser juste au nettoyage une fois que les gens ont défoiré des monstres il nettoie les monstres et la ville pour dégager ça et sauf qu'à un moment donné on ne sait pas pourquoi exactement mais il gobe un monstre c'est en fait le monstre qui va de son propre gré rentrer dans sa gueule et du coup il se transforme en mi-homme mi-monstre et remi-homme derrière et du coup il devient hyper badass mais avec énormément d'humour en même temps donc c'est un de ces animés qui jongle extrêmement bien entre les scènes hyper badass et humour en l'espace d'une demi-seconde c'est assez joli s'y faire regarder j'ai peu de références en animé mais il y a un peu cette alternance là dans One Punch Man non ? ouais ouais il y a pas mal de comparaisons qui ont été faites sur le net vis-à-vis de One Punch Man c'est peut-être un tout petit peu plus sérieux et surtout One Punch Man le truc c'est que ça marche très très bien sur une saison parce que c'est hyper fun mais fondamentalement c'est un peu condamné sur le long terme puisque de toute façon il est overpowered de base donc tu sais qu'il n'aura jamais vraiment de concurrence en face de lui tu sais qu'il y a des monstres qui vont être hyper puissants vis-à-vis desquels il va avoir du mal aussi donc c'est quand même super intéressant ok ouais c'est intéressant aussi vous me donnez pas mal de bonnes suggestions alors de fait malheureusement je me sens un peu nul parce que quand j'avais lancé cette idée un petit peu de recommandation puis bon chacun fait son petit script dans son coin moi je vais recommander un jeu mais un peu bêtement tu vois juste un jeu encore un jeu mais bon c'est tout voilà moi je serais parce que nous sommes des hommes de culture le plus puriste voilà moi c'est ça moi si tu m'enlèves le foot et les bagnoles il me reste que les jeux donc donc je vais vous parler de Terrorscape en fait parce que je peux pas m'empêcher de parler de Terrorscape je précise que la vidéo d'origine de Terrorscape que j'ai faite en 2022 je crois ouais c'est ça 2023 bref était une vidéo sponsorisée mais que ce que je dis là ne l'est pas et d'ailleurs ça c'est marrant parce que j'étais sponsorisé par l'éditeur par Icemake même si j'étais pas rémunéré et pourtant ils ont pas ils ont pas mis ma vidéo sur leur page et d'ailleurs elle y est toujours pas sur leur reprint qui est en cours en ce moment parce qu'ils estimaient qu'elle était pas assez flatteuse avec le jeu pour remettre les choses en situation donc Terrorscape c'est un jeu Kevin a très bien présenté là récemment où un joueur va incarner un tueur en série un psychopathe un fantôme un truc qui fait peur et les autres joueurs vont incarner des survivants on est donc dans un cliché assumé des films d'horreur des années 90 vous avez chacun donc les deux camps ont le même plateau qui est symétrique avec un grand manoir au milieu qui sert à cacher ce que font les autres et donc le but du tueur c'est une sorte de cache-cache il va devoir trouver les survivants sachant qu'il ne voit pas leur mouvement ce que font les survivants sur leur plateau de leur côté est caché et qu'il devra déduire ce que font les survivants où ils se trouvent etc. grâce au bruit qu'ils feront puisque les survivants pour s'échapper on doit par exemple trouver des clés mais quand on trouve une clé ça fait du bruit donc on pose un jeton bruit à un endroit on le dit au tueur et avec ça il doit un petit peu déduire donc il y a un côté déduction, bluff il y a un côté communication cachée dans le fait que les survivants et je l'ai vécu encore hier soir peuvent pas se dire les choses vraiment puisqu'il y a le tueur qui est en face et qu'il y a moins que tu parles breton à comprendre ce que tu dis donc tu voulais te dire ah et si on faisait hum 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 et pas trop bouger les bras parce que s'ils voient que tu vas à gauche bon bref vous avez compris le délire donc je reproche à Zuladette long lourd et la structure en carton un peu fragile un peu pétée ils ont corrigé tous leurs défauts donc ça c'est le premier truc à dire c'est qu'une partie vous ferez jamais plus de 90 minutes et 90 minutes c'est quand j'ai des nouveaux joueurs d'ailleurs ouais je sais pas si tu as eu le commentaire que j'avais mis dans ta vidéo Kevin ils sont un peu gourés ou ils ont un peu menti sur leur page de campagne d'adieu reprint ils mettent 30 minutes c'est par joueur évidemment c'est par joueur enfin évidemment non moi je vous le dis donc c'est plutôt du 60-90 minutes il était bien rééquilibré aussi je vais pas aller trop dans le détail mais c'était un peu long aussi parce que les survivants mettaient du temps à trouver les clés pour sortir il y a plus de clés dans les pioches donc c'est devenu un des coups de coeur de cette année vraiment c'est un jeu qui sort en permanence tout le monde me le réclame et c'est fou parce que des plus casus sont plus expérimentés pas dans les mêmes rôles évidemment les casus tu les mettras moins dans le rôle du tueur parce qu'il va être tout seul et le problème de ce jeu là c'est que si ton adversaire a une question de règle il peut pas te la poser parce que sinon tu sais ce qu'il est en train de faire mais tout le monde me le réclame donc je le sors dans tous les groupes il sort tout le temps de toute façon et voilà donc il faut il faut j'insiste et c'est toujours pas là c'est toujours plus sponsorisé mais je vous le dis cash il faut backer le reprint plus extension de Terrorscape alors qu'il n'a pas la plus ouf des notes sur BGG je crois qu'il est entre 7 et 8 parce que je m'attendais un peu plus ou 8,1 je sais plus c'est bien quand même c'est bien quand même oui 8,1 c'est quand même pas dégueulasse ah bah attends je veux pas dire n'importe quoi je veux quand même vérifier non 8,4 donc en fait si c'est plutôt bien si c'est lâchement bien ouais c'est la première démonisation aussi pour un jeu auquel personne ne croyait un jeu dans une boîte énorme avec des trucs en carton à monter super lourd et tout un jeu assez difficile à pitcher en plus voilà là il me faudrait un segment entier pour vous dire pourquoi ça marche aussi bien d'autant plus que c'est un jeu dans une catégorie déjà assez peuplée exactement et tu l'avais très bien mis en avant d'ailleurs dans ta vidéo le tour joue avec un système de cartes donc il y a une espèce de hand building puisque tu pioches très peu donc en fait l'idéal c'est d'avoir des tours un peu blancs pour économiser des cartes et faire un tour vraiment blitz où tu vas claquer tout ce que t'as dans la main si tu claques tes cartes à chaque tour t'es toujours un petit peu à mi-chemin de faire un truc intéressant et les survivants donc une action par tour c'est à dire que si tu te déplaces tu feras rien d'autre donc soit tu fuis si t'es un petit peu grillé soit tu restes sur place pour faire quelque chose mais tu te mets en danger sachant qu'évidemment ils ont pas mal de possibilités de faire du bruit à des endroits tu vois jeter une bouteille très loin pour attirer le monstre ailleurs et que chaque monstre et ça c'est très fort a sa façon de jouer t'as le butcher avec sa grosse tronçonneuse qui fait très mal mais qui va pas vite t'as le loup qu'on a joué hier contre le loup-garou qui va super vite parce que lui il a une ouïe très fine dès qu'il y a un bruit il peut se ruer sur l'endroi il y a du bruit c'est fascinant il y a un côté collectionnite en plus avec tous les méchants le problème c'est que jusqu'à maintenant chaque extension avait sa boîte à part mais ça va être résolu avec cette nouvelle campagne de reprint plus extensions qui va proposer une big box qui sera sûrement encombrante mais qui permettra au moins d'avoir tout le contenu sans avoir à trimballer plusieurs boîtes qui rajoute et c'est pas banal des nouveaux survivants c'est un peu le point faible dans toutes les extensions il y avait qu'un seul nouveau survivant et ça portait le roster à 6 je crois ce qui est pas énorme parce que tu les joues 3 par 3 il y aura bien sûr un nouveau méchant qui pourra réveiller les morts mais il y a déjà pas mal de méchants très très fun dans les autres extensions en fait il faut tout prendre il y aura le petit foil sur les cartes vraiment joli alors ça j'ai même pas vu de toute façon j'ai backé je dois être dans les tout premiers backers parce que j'ai même pas cherché à comprendre si tu regardes après éventuellement il y a du foil sur les cartes du méchant je crois ouais dis donc c'est du foil c'est ça ouais c'est carrément du 20 strong même c'est pas un petit peu ah ouais c'est superbe l'effet est totalement 20 strong d'accord ok voilà donc là du côté un petit peu tu sais c'est un peu un peu il n'y a pas que de la gueule dans celui là tu vois tu pourrais dire ouais il y a un beau manoir un gros manoir et tout c'est pour acheter avec les yeux il y a un vrai système de jeu qui est très équilibré qui marche vraiment super bien le tueur a des mécaniques de retour s'il trouve jamais personne parce qu'il y avait rien de plus frustrant dans le proto que tu tournes en rond et te rendes compte que tu touches jamais personne il y a des mécaniques de retour pour ça les survivants ont pas mal aussi de façon de s'en sortir c'est un jeu qui marche encore mieux si vous le jouez à la bougie avec une ambiance un petit peu flippante et voilà il y a le plaisir du gameplay il y a le plaisir du cache-cache il y a le plaisir encore une fois de la communication cachée qui est propice à pas mal de fou rire et ça fait partie de ces jeux où après la partie vous reprenez encore une demi-heure trois quarts d'heure si vous voulez pour faire le débrief tu dis au tour tiens viens voir quand tu me cherchais j'étais là et tout et ça c'est le plus marrant faut presque se filmer ou prendre des photos à des moments clés tu refais le match après le match tu refais le match c'est ça t'es fier en disant mais pendant que tu tournais dans tout le jardin en cherchant un survivant moi j'étais dans la chambre et j'ai fouillé tous les tiroirs et j'ai trouvé ceci c'est là voilà vraiment un énorme coup de coeur c'est sûr que vous le retrouverez cette année celui-là et donc je vous recommande de le baquer je ne recommande jamais vraiment de baquer je prends un peu de recul avec ça mais d'aller voir la campagne d'aller voir des vidéos pas forcément la mienne d'ailleurs renseignez-vous il y a quelque chose et les rares boîtes françaises qui sortent en boutique ben là il est en rupture il était en rupture quasiment de sa livraison il est dur à trouver après et vous avez vraiment un truc qui sort de l'ordinaire voilà j'espère que ça n'a pas été trop long je suis allé voir la page je suis allé voir la page alors par contre je rebrancherai IceMakes pour le collector's pledge all-in total d'avoir mis en gros économiser 8 dollars sur 275 dollars excusez-moi mais il faut la fermer là Kevin l'avait dit aussi ouais c'est ça et c'est vrai que oui il y a le côté c'est parce que tout le monde le met ils l'ont mis mais c'est vrai que c'est pas extraordinaire de dire c'est ce que je dis dans le menu crowdfunding à la limite tu retires pour tout le monde 8 dollars de frais de port les gens seront plus contents que de dire 8 dollars sur 275 merci carrément carrément et là je m'aperçois que je suis très content de ne pas vivre en Nouvelle-Zélande puisque pour le collector's bundle c'est 152 dollars de frais de port ouais ouais c'est fou déjà pour le Japon c'est 54 dollars et le collector's bundle à 275 donc malheureusement j'aimerais bien pléger je crois que je vais me contenter d'aimer bien d'espérer jouer un jour avec quelqu'un bah écoute oui j'ai eu grand plaisir à y jouer avec vous ce serait d'ailleurs si vous étiez en France en même temps ce serait d'ailleurs une vidéo je pense une vidéo de fou de mettre à l'épreuve tu sais votre entente à vous de la communication non verbale puisque c'est le jeu c'est ça oui vas-y on a un avantage c'est que nous éventuellement on peut se parler en japonais ouais j'ai joué contre des russophones qui parlaient j'ai joué contre des russophones qui parlaient russe devant moi et ils ont gagné très facilement en fait ça marche pas je pense qu'il faut quand même tu vois qu'il y ait cette contrainte pour les survivants sinon ça devient un petit peu trop facile je pense si tu peux parler trop librement ouais bien sûr voilà alors je parle il reste 20 jours ils sont à 2743 backers ce qui est un petit peu plus de la moitié de la campagne d'origine 500 000 dollars il faut noter je l'avais mis dans mes notes faut quand même pas oublier que c'est un jeu qui a été financé voilà en mai 2023 et qui est déjà livré le jeu de base genre il plaisante pas avec les délais quoi tu vois c'est pas en français Ice 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 Allez entre autres oui déjà à l'époque il y avait les vrais avec des délais bien tenus bien serrés c'est des fous c'est des fous lesropic ils ont fait là il se crée de la montagne je crois c'est en français il a une something shiny tous leurs jeux ils sont toujours ils sont toujours très très ponctuels ils sont très sérieux et là vraiment vraiment il y a un truc à faire il faut et même à deux ça marche quelque part parce que toi de toute façon côté survivants tu gères 3 personnages que tu sois un ou un derrière la table tu géres 3 personnages il y a un peu plus de piquants évidemment quand il y a au moins de survivants parce qu'ils doivent communiquer et c'est à fait de ça du jeu mais je l'ai joué en duo et ça fonctionne très bien aussi voilà donc c'est vraiment mon coup de coeur un vrai vrai gros coup de coeur ouais ouais ok quelque part ça me fait penser à l'inverse de Beast que j'aurais rêvé d'essayer mais qui me paraissait trop cher à l'époque parce que finalement Beast t'as des chasseurs qui vont traquer une bête et qui doit accomplir les objectifs alors que là t'as un tueur qui doit traquer des survivants j'aimerais beaucoup essayer de Beast la première campagne était qu'en VO donc je l'avais pas tenté en plus j'étais jeune de backer à l'époque puis aujourd'hui voilà ça me paraît gros mais j'aimerais beaucoup l'essayer peut-être qu'ils souffriraient de la comparaison à Terrorscape maintenant parce que vraiment je vous assure qu'ils en tirent quelque chose peut-être voilà bah écoutez on a fait le tour en je sais pas en une grosseur je pense que le contrat est tenu et en plus on a bien rigolé est-ce qu'on a bien rigolé on a bien rigolé par contre une heure une heure et demie ouais facile une heure et demie bah je sais pas parce que j'ai fait des découpes il y a des découpes rien qu'on a déconnecté ouais faudra voir après les découpes on verra on verra une fois que j'aurai coupé tous les moments toutes les blagues qu'on fait sur tombé à l'eau pour voir ce que ça donne bon merci les gars on se retrouve bientôt j'espère pour refaire la deuxième session de l'été là peut-être fin juillet ou début août avec de nouveaux sujets l'actualité sûrement beaucoup plus light mais de toute façon on ne manque pas de sujet même quand l'actualité ne s'y prête pas voilà profitez bien de votre mois de juillet chaud et humide placez un bon mois de juillet au frais de la princesse on se retrouve non allez cette fois c'est sérieux on se retrouve j'ai la zapette je vais couper on se retrouve fin juillet ou début août prenez soin de vous enjoy les jeux olympiques si c'est quelque chose qui vous plaît sinon tous aux abris les gars merci encore une fois d'avoir été avec moi à très bientôt salut salut je dis pas à la prochaine tous aux abris tous aux abris merci merci – Sous-titrage FR 2021